Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un coffret Megaptera X. Je suis désolée pour ma voix qui est à moitié, vraiment je suis limite à moitié, enfin je suis à moitié à fun quoi tout simplement. Donc j'espère que ça ne vous dérangera pas trop, ça fait un style, un nouveau style, on dirait que c'est pas moi. Mais bon c'est pas grave, j'espère que cette ouverture vous plaira aujourd'hui, c'est le coffret Megaptera X. Je viens tout juste de le trouver à Leclerc, donc il y a deux versions de ce coffret. Le coffret avec la carte Megaptera et celui avec le Ptera, mais la carte Jumbo reste toujours le Megaptera. Et donc voilà, c'est un magnifique coffret, j'ai galéré à le trouver mais vraiment énormément. Donc voilà, maintenant je l'ai trouvé à Leclerc, mais franchement c'est même pas au rayon jouet, il faut chercher dans tout le magasin. C'est super compliqué, donc voilà, bon courage à vous si vous le cherchez. Et du coup on va s'ouvrir ça aujourd'hui, donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, si c'est le cas et que vous kiffez toujours autant les ouvertures de coffret, n'oubliez pas de liker la vidéo et dites-moi en commentaire si vous kiffez le coffret, quel est votre coffret préféré, etc. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu le derrière du coffret pour que vous puissiez un petit peu voir ce qu'il y a écrit, etc. Voilà, donc rien de très intéressant. Et c'est parti, on va commencer l'ouverture du coffret. Voilà, donc j'enlève la boîte que je mets par terre, le petit plastique et du coup on va déjà choper la carte du méga Pterra. Donc on a aussi un petit code online. Hop, j'ai chopé le code online mais pas la carte. Allez, vas-y, saute ! Non, ça ne veut pas. Hi, c'est bon. Hop, voilà. Voilà, magnifique carte de méga Pterra X. Donc voilà, j'hésitais entre vous ouvrir le coffret avec la petite méga Pterra et la petite Pterra. Je trouve que la petite méga Pterra est beaucoup plus jolie et voilà, moi je la préfère largement. Après, il y a les deux versions si vous souhaitez choisir. Donc voici à quoi ressemble la carte. Elle est juste magnifique. Moi je l'adore, elle est trop trop belle. C'est la XY 98. Et elle est vraiment super belle. Ok, ensuite nous avons 5 boosters qui sont juste là. Donc nous avons seulement du... Ouais, non, on n'a presque que du offensive vapeur. On a un impact des destins dans le lot qui s'est paumé lui. Et bien entendu la carte Jumbo qui est juste là. Donc voilà, avec le méga Pterra Jumbo et pas Jumbo pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la taille des cartes. Donc voilà, moi je suis super contente. Ce coffret, on l'attendait depuis super longtemps en français. Donc voilà, les cartes vont pouvoir remplacer les cartes anglaises qui sont actuellement dans ma collection. Et ça, c'est super cool. Donc voilà, c'est parti. On commence tout de suite avec le premier booster. Impact des destins avec le... Le... Le goût plein. Voilà, c'est parti. Allez, nous avons un Ombrilex. Strassi, Sheniti, Archeomyre, Opermine, Jardin des Fées, Karatroc, magnifique, je l'adore celui-là. Pachmila, Majespic en reverse, en rare reverse, donc une très bonne pioche. Et on commence tout de suite avec un Symbios. Ok, très très sympa le petit Symbios. Super, il est trop mignon, j'adore. Avec ses petits petons là, trop trop chou. Ok, allez, c'est reparti avec le deuxième booster offensive vapeur avec le Xerneas. Donc, bon, avoir une ultra-art, comme d'habitude, c'est le must dans la vidéo. Mais, voilà, avoir juste le Megaptera en Jumbo et en carte normale, c'est déjà très très bien pour ce coffret. Donc, je ne sais plus exactement combien il coûte, entre 20 et 25 euros. Donc, voilà, ça reste correct pour 5 boosters. Et puis, la Jumbo et la carte promo, je trouve, Féro-Singe, Cap-Humain, Baudrive, Grenipio, Farfuret, Galopas, Pokémon Ranger, Nidorino, ensuite un persian en reverse, très joli, ce petit persian, peu comme une reverse. Et nous avons un tritosaure en rare, ou deux petits tritosaures, le bleu et le rose, qui sont vraiment super super mignons. Et je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire, mais quand j'étais petite, j'étais tombée sur un tritosaure bleu, et ensuite sur un rose. Et après coup, en fait, j'ai découvert les shiny. Et je pensais que du coup, j'avais découvert un tritosaure shiny, vu qu'il n'était pas de la même couleur que ceux que je découvrais d'habitude. Et alors qu'en fait, non, pas du tout, c'est juste qu'ils ont deux couleurs différentes. Mais du coup, voilà, sur le coup, quand j'ai découvert les shiny, je me suis dit, ouais, voilà, j'ai découvert un shiny et tout. Et je ne le savais pas, je ne l'ai même pas attrapé et tout. Enfin, voilà, bref. Donc du coup, c'est reparti avec le prochain booster. Nous avons un moussillon, passe rouge, pyronie, miaousse, démenta, chimp en feu, recharge spéciale, clic, lien spirituel garde-voir en reverse, un peu comme une reverse. Et nous avons un dracarmin en rare, dracarmin, dracarmin, vous le dites comme vous voulez. Moi, je dis dracarmin, je trouve que ça fait plus, je ne suis pas plus français à la limite. Ok, allez, on entame le booster avec Iveltal, cette fois-ci le plus chanceux. Selon moi, si vous avez vu mes ouvertures VS Offensive Vapeur et d'ailleurs, bientôt XY12 qui arrive en français. J'ai trop 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 hâte, j'espère que vous aussi. Soloshi, sac de nœud, cradopo, moustillon, marille, chimp en feu, diamat, nidorino, pyronie en reverse. Et ah, super, un trioxydre en holographique. Très très joli, ce petit trioxydre. Super sympa. Ok, magnifique. Très joli. Ok, et le dernier booster, déjà le dernier booster, c'est parti. Avec le garde-voir, du coup, hop. Super sympa. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira en ce dimanche de découvrir un nouveau coffret Pokémon. Hop, nous avons un Ponyta. Funesir, Statistique, Trompignon, Grelasson, Capidextre, Pokémon Ranger, Gros Drift. Ah, super, bon ben voilà, on finit franchement sur le fil avec une Turbo. Yann Méga Turbo est derrière un Pyrax double type Shiny. Mais franchement, le Yann Méga Turbo qui tombe juste à la fin. La petite ultra rare qui fait plaisir, franchement. Ah bah, moi je suis très contente. Ah bah voilà, bah voilà comment on finit ce coffret. Voilà, franchement, au top. Voilà, donc nous avons le Méga Pterra Jumbo et pas Jumbo dans ce coffret. Franchement, moi je vais ouvrir un autre coffret hors caméra pour avoir le Pterra aussi ex dans ma collection en français. Parce qu'il est aussi très 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 joli et je le veux absolument. Le truc qui était un peu dommage, c'est qu'en anglais, on avait directement le coffret avec le Méga Pterra et le Pterra dans le même coffret. Tandis que là, il faut l'acheter deux fois avec les deux cartes promos différentes. Donc voilà, ça c'est un peu relou. Mais c'est comme ça en France la plupart du temps. Sauf pour le Méga Miss Dibule où ils avaient cette fois-ci exceptionnellement mis les deux cartes. Et c'était un gros coffret mais du coup il coûtait 45 euros. Donc voilà, on ne peut pas tout avoir. C'est assez compliqué. En tout cas, j'espère sincèrement que cette ouverture de coffret vous aura plu. J'espère que ma voix va vite revenir parce que franchement, c'est assez compliqué de tourner comme ça. Mais je tenais absolument à vous sortir une vidéo en ce dimanche. Donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un like pour ma voix. Voilà, et puis je pense que je ne devais plus beaucoup parler maintenant à la Paris Games Week. Ce qui est un peu con parce que je vais tous vous rencontrer. Mais voilà, sur ce, moi je vous laisse ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501